Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend, on va démarrer ce webinaire, je vois qu'il y a déjà, voilà, je teste, ok, tout le monde m'entend bien, ok, c'est juste pour faire un test, ok, ça m'a, ok, tout le monde m'entend, c'est parfait. Bah déjà, je tiens à remercier DailyFX et FXCM justement pour cette invitation et pour me permettre justement de présenter mon projet, MoneyPush, qui est l'alternative aux options binaires. Ok, ok, voilà, l'objectif c'est que, voilà, là vous voyez le sommaire, je vais d'abord présenter l'équipe, je vais ensuite présenter un peu le marché des options binaires, je vais présenter MoneyPush, je vais faire une live démo et ensuite si vous avez des questions, ce sera parti, oui, je reçois des commentaires, comme quoi le son est ok, 5 sur 5, on remercie les gens. Alors, vu que les gens ne me connaissent pas, je pense que le mieux, c'est de commencer par me présenter moi. Je m'appelle Julien Hazan, moi je suis un passionné de finance, juste pour la petite histoire, quand j'avais 15 ans, je voulais acheter des actions, donc j'avais demandé à mes parents, j'étais parti à la banque parce que quand on a moins de 18 ans, bah on n'a pas le droit d'acheter des actions soi-même. Et donc j'étais parti voir mon banquier avec mes parents et j'avais acheté des actions. Donc voilà d'où me vient la passion pour la finance. Donc j'ai continué dans cette voie et j'ai fait un master 2 en banquier finance à l'université Paris 1 Panthéon-la-Sorbonne, un master qui est dirigé par Christian de Boissieu. A la suite de ça, bah justement, j'ai été trader junior chez Dexia Asset Management pendant près d'un an, qui aujourd'hui est devenu Sandriam Asset Management. Moi j'étais sur un desk de long short equity sur les actions en Europe. Et vu que la gestion alternative, bah ça me passionnait vraiment, donc j'ai continué dans le même sens et j'ai travaillé dans un fonds d'investissement, dans un hedge fund qui s'appelle Boussard et Gavodan Gestion, qui a à peu près environ 1 milliard et demi de dollars sous gestion, qui a des bureaux entre Paris et Londres. Et moi j'étais principalement basé à Paris. Donc j'ai travaillé chez eux pendant près de 5 ans. Mais à la suite de ça, bah j'avais vraiment l'envie de monter ma startup dans la finance. Donc j'ai décidé de me lancer et j'ai décidé de créer justement Money Push. Money Push, l'objectif de ma startup, c'était vraiment de simplifier l'accès au marché financier et de démocratiser la bourse. Donc j'ai fondé ça en 2013. Et en parallèle de ma boîte, je suis aussi professeur de finance à l'Epitec depuis l'année dernière. Donc ça c'est fait pour moi. Ensuite, mon associé. Mon associé, moi je vais plus être la partie CEO, tout ce qui va être le développement des algorithmes de trading. Et mon associé va plus s'occuper du développement technique. Lui, il est issu d'une grande école d'ingénieurs. Il a fait les arts et métiers. Il a travaillé un an dans le consulting. Et il a fait 4 ans de développement pur en fait. Donc c'est un expert dans le développement des API. Et en plus de ça, c'est un passionné de finance. Donc voilà. Et tous les deux, nous voilà réunis sur la photo. On travaille ensemble depuis 2 ans. Donc on est une équipe plutôt complémentaire. Avec moi plus la partie algorithme, comme je le disais. Et lui plus la partie développement. On a créé justement moneypush.com Notre objectif, c'est vraiment de démocratiser la bourse, de la rendre accessible au plus grand nombre. Et parce qu'on aime justement communiquer autour de ça, on organise aussi des conférences. Des conférences en fintech autour des nouvelles technologies. Et surtout, on organise des meet-ups, paris trading, partage de stratégies. Et tous les mois, on essaie d'inviter un particulier ou un professionnel qui vient nous présenter ses stratégies de trading. L'idée, c'est d'échanger avec lui, qu'il nous présente ses stratégies. Et qu'on comprenne comment un trader particulier ou un trader professionnel travaille tous les jours chez lui. Donc voilà. Un peu, je vais vous présenter maintenant un peu l'historique de moneypush. L'historique de ma boîte, parce qu'on ne se connaît pas forcément. Et donc, on s'est rencontré, bon ça c'est pour la petite histoire, il y a 3-4 ans. Ensuite, rapidement, on avait l'envie de... C'était vraiment notre objectif, c'est que moi, autour de moi et aussi mon associé autour de lui, on avait beaucoup d'amis, des gens qu'on connaissait, qui ne comprenaient strictement rien à la finance. Donc on s'est dit, on va s'associer avec comme objectif de simplifier vraiment la finance au plus grand nombre. Donc on s'associe ensemble en janvier 2013. Comment se sont déroulées chez les choses ? On a été sélectionné en avril 2013 par Microsoft Venture Accélérateur. En fait, Microsoft, ils ont un accélérateur de start-up qu'on a intégré. C'est des sessions où il y a 8 start-up qui sont intégrées 2 fois par an. Et on est resté près de 6 mois chez eux. Ce qui nous apporte, ça va être justement un accompagnement en termes techniques, justement, et aussi un peu de réfléchir au projet. C'est vraiment chez Microsoft où on a fait beaucoup de lean start-up. Le lean start-up, c'est vraiment de savoir ce que recherche l'utilisateur final et répondre à sa problématique. Donc à la suite de ça, on a signé un partenariat avec FXM justement en avril 2014, ce qui nous a permis justement de passer de la théorie justement à la pratique où cette fois-ci, on présentait, les gens pouvaient réellement déposer de l'argent. Je vous montrerai justement comment ça marche. Vous pouvaient réellement déposer de l'argent et passer des ordres avec de l'argent réel. Mais nous, ce qu'on cherchait avant tout justement, ce que j'essaie de montrer à travers mon parcours, c'est que ce qu'on cherche à travers tout ça, c'est vraiment de la transparence. Montrer qu'on est transparent et pas s'installer, on aurait pu s'installer comme... Après, on en reparlera un peu sur les options linaires qui s'installent à Malte ou à Chypre. C'était vraiment d'être installé à Paris et que les gens, les utilisateurs, s'ils ont vraiment envie, ils peuvent venir nous rencontrer. Donc voilà. À la suite de ça, on a intégré la Pépinière 27. Pour ceux qui connaissent, c'est une Pépinière qui regroupe 50 projets innovants en plein centre de Paris. C'est à côté de Bastille. Donc là aussi, il y a eu une sélection et c'est en parrainage avec la mairie de Paris, la Pépinière 27. À chaque fois, c'est des concours pour rentrer dans ce type d'accélérateur incubateur. Et donc, notre parcours est en février. On a été sélectionné par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc aujourd'hui, on est incubé à la CCI Paris-Ile-de-France pendant près d'un an. On leur a présenté notre projet. On leur a montré que c'était vraiment avec un objectif de simplifier l'accès au marché financier. Et ils l'ont bien compris parce que c'est la CCI Paris-Ile-de-France. Donc aujourd'hui, j'en profite pour le dire. Je vois qu'il va y avoir plusieurs questions sur le webinaire. Mais nous, on est vraiment implanté à Paris. On n'a pas de souci à ce que vous veniez nous rencontrer. Nous, on est à la CCI Paris-Ile-de-France. On est à Port-de-Champéret. Donc ceux qui veulent venir nous rencontrer, qui ont des questions particulières, c'est avec plaisir. Donc voilà pour un peu l'historique de ma boîte. Maintenant, on va un peu expliquer rapidement ce qu'est les options binaires pour ceux qui ne savent pas exactement. Les options binaires, c'est quoi ? On va choisir un sous-jacent, que ce soit Forex, Euro-Dollar, Commodities. On va choisir une direction. On choisit soit haut, soit en bas. Et l'objectif d'une option binaire, c'est de dire si dans 30 minutes, le cours est au-dessus du cours actuel, alors on récupère 180% de la mise. Sinon, on récupère zéro. Alors comme ça, ça a l'air bien beau. Mais derrière ça, ce n'est pas aussi beau que ça en a l'air. Et mon projet, en fait, il est un peu lié à tout ça, en fait. C'est que quand je rencontrais des gens, des amis ou des gens qui étaient intéressés par la bourse et qui voulaient démarrer en bourse, ils me disaient, moi j'ai essayé des plateformes de trading mais qui sont assez complexes. Mais du coup, j'ai entendu parler des options binaires. C'est soit ça monte, soit ça descend, soit c'est au-dessus, soit c'est en-dessous. Et soit je gagne, soit je perds. Et donc, j'ai un peu creusé les choses et j'ai vu que ce n'était pas aussi clair et aussi gentil que ça pouvait l'être dans leur publicité agressive que vous avez tous reçu, gagner 3 000 euros en une demi-heure. Donc, pour revenir, pour expliquer rapidement ce qu'est les options binaires, c'est par exemple, on prend un exemple, vous mettez 100, vous pensez que ça va monter, vous mettez, votre prédiction est bonne, vous récupérez 180 euros. Votre prédiction est mauvaise, vous récupérez 0 euro. Ça, c'est ce qu'ils disent sur le papier. Donc nous, juste pour déjà vous expliquer ce que propose MoneyPush par rapport aux options binaires, c'est que nous, si par exemple, vous décidez de passer un trade de 10,50 euros ou 100 euros, vous allez récupérer déjà 200% de votre investissement et pas juste 180%. Les acteurs du fast trading ou des options binaires, vous pouvez les voir ici. Il y en a, on en a identifié plus de 300. Pour la plupart, vous pouvez aller vous renseigner. La plupart, ils sont sur la liste noire de l'AMF. Et ils sont tous, pour la plupart, basés à Chypre ou à Malte. Et ils sont plus là pour faire de l'argent et essayer de vous embrouiller pour dire les choses gentiment, plutôt qu'autre chose. Donc voilà, les chiffres clés du marché, comme je le disais, 300 acteurs. Voilà, pour expliquer les choses et pour vraiment... Je vois en même temps, il y a des commentaires un petit peu en même temps. J'essaie de regarder les commentaires, les questions que vous posez. 200%, quelqu'un qui me dit 200%, c'est excellent, je vous remercie. Ok, ok, les gens me disent encore bonjour. Ok, c'est très gentil. Donc voilà, pour expliquer les choses, les options binaires, ils sont ce qu'on appelle, et vous pourrez aller voir sur leur site internet, des dealing desk. Un dealing desk, juste pour expliquer les choses de manière claire, c'est comme si la société d'options binaires était un broker et qu'en quelque sorte, il procède son propre bureau de change. En effet, au lieu de se contenter de couvrir fidèlement vos positions sur le marché du forex, le broker, qui a un dealing desk, va assumer lui-même votre transaction et décider comment le traiter. Donc, pour résumer les choses, le trader va jouer lui-même le rôle du marché. Ainsi, le broker, il traite généralement à l'opposé des ordres qui lui sont incombés, dans ce cas, le broker gagnera si vous perdez et perdra si vous gagnez. Il va donc y avoir ce qu'on va appeler justement un conflit d'intérêt avec les options binaires parce qu'elles utilisent des dealing desk. Pour dire les choses plus clairement, la contrepartie, en fait, quand vous passez un ordre chez des options binaires, ce ne sera pas le marché, mais ce sera la société d'options binaires. Et en face de ça, ce qu'on propose, Money Push, c'est un non-dealing desk, d'où le partenariat qu'on a fait avec FXCM, parce que je vais le répéter peut-être plusieurs fois et me répéter, mais mon objectif de mon parcours et de ma société, c'est de mettre les choses vraiment au clair et qu'elles soient transparentes, de m'associer avec des acteurs de qualité auxquels on peut faire confiance et être présent en France. Comme ça, si les gens veulent venir me voir, il n'y a pas de souci. Donc, pour résumer, un broker non-dealing desk va passer fidèlement les ordres qui lui sont imposés par les traders à travers le marché interbancaire. De cette manière, cette solution est plus transparente et le broker se rémunère uniquement sur les spreads. Donc, les brokers qui sont en non-dealing desk, ils vont jouer typiquement la transparence, les cotations sont exactes et les take profit et stop loss peuvent être placés à seulement un PIB du marché. Donc, dans cette configuration des choses, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, juste pour synthétiser les choses, nous, chez MoneyPush, on propose du non-dealing desk via notre partenariat avec FXCM et les options binaires, elles vont proposer un dealing desk. Donc, forcément, il va y avoir un conflit d'intérêts et l'objectif des options binaires, ça va être de vous faire perdre parce que typiquement, si vous gagnez de l'argent sur un dealing desk, l'option binaire est perdre de l'argent et forcément, ce ne sont pas des entreprises philanthropiques. Donc, leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, forcément, ce qu'elles veulent, c'est que vous perdiez d'une manière ou d'une autre. Alors que nous, notre modèle, il est clair, il est transparent. On prend juste une commission à chaque passage d'ordre vu que nous, on est indépendant. Que vous gagnez ou que vous perdiez un trade, on n'a pas d'intérêt, donc il n'y a pas de conflit d'intérêts. Bien sûr, notre objectif, c'est vraiment que vous gagnez de l'argent et que vous gagnez le trade, bien entendu. Donc, une petite carte, justement, pour présenter un peu, justement, où se trouvent tous les acteurs, si ça peut intéresser, pour savoir, justement, entre la rapidité du trade, le payout, le rendement, le payout, justement, le low payout, et si le trade est rapide ou lent. Donc, j'ai pris plusieurs concurrents à partir du fast, justement, de la mapping des concurrents que je vous avais présenté avant. Je ne voulais pas en mettre trop, j'en ai juste mis quelques-uns, et nous, on est à peu près ici. Donc, voilà, juste, voilà, pour montrer un peu les pays qu'on cible, via le partenariat avec FXM, on cible, justement, tous les pays où FXM peut avoir une licence. Gwazi, qui est un concurrent, justement, qui a un partenariat avec Windsor Brokers. Il faut aussi montrer les gens qui font des choses intéressantes. On n'est pas les seuls sur le marché. Donc, voilà, ils proposent des choses intéressantes, mais eux, ils s'intéressent plutôt aux pays ciblés, comme l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Indonésie, la Chine, et le Pakistan, c'est plutôt ça leur type de cible. Pour revenir sur le rendement potentiel, le potential payout, nous, on va proposer 200%, Gwazi aussi en 200%, et les autres applications de trading, ça varie, ça ondule entre 170 et 180% d'un trade. C'est-à-dire que quand vous allez mettre 100 euros, vous allez récupérer 180 ou 185 euros. Et voilà, le montant minimum, c'est là où c'est intéressant. C'est que, vu que nous, on s'adresse vraiment à des gens qui veulent vraiment tester la bourse, découvrir la bourse avec des petits montants, justement, ils peuvent tester la bourse avec 1 euro, en fait. L'idée, c'est vraiment de s'adresser aux gens qui veulent découvrir la bourse sans prendre trop de risques, en fait. Donc, les gens, ils peuvent venir, ils voient qu'ils déposent de l'argent chez notre partenaire FXCM, et ils ne sont pas dans l'obligation de faire un premier dépôt de 1 000 ou 2 000 euros. Ils peuvent déposer 100 ou 200 euros, et tester la bourse avec 1 euro. Ensuite, ils sont contents, comme ils peuvent ne pas être contents, moi, ce que je comprends, très bien, il n'y a pas de souci, mais la personne, elle est venue, elle a testé, elle a passé un trade de 1 euro, 2 euros, 5 euros, elle a gagné ou elle a perdu, ça ne lui a pas plu, et elle peut retirer son argent. Pourquoi elle peut retirer son argent ? Ben, via le partenariat avec FXCM, parce que, justement, on est dans leur bureau, là, actuellement, à Paris, ils sont régulés, et il n'y a pas de souci pour passer, les voir, contrairement à d'autres acteurs du marché, où, quand ils sont basés à Chypre ou à Malte, vous avez plutôt une fin de non-recevoir, pour être poli. Donc, le problème auquel on s'est attaqué, ce n'est pas celui d'essayer de se prendre la tête dans un ordinateur, non, ce n'est pas tout à fait ça, c'est, justement, de simplifier l'accès au marché financier. C'est vraiment de démocratiser la bourse, de la rendre accessible au plus grand nombre, et nous, comme je l'ai dit, que ce soit quand on est passé par Microsoft ou par la Pépinière 27, ce qu'on a fait, c'est, on ne s'est pas dit qu'on avait une vision des choses, et qu'on s'est dit, on veut imposer les choses, et on veut qu'elles soient comme ça. On a vraiment recueilli beaucoup de tests utilisateurs, et on a écouté ce que voulaient les utilisateurs pour essayer de faire un produit qui soit en rapport avec leurs attentes. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les utilisateurs, ce qu'ils voulaient, c'était tester la bourse, découvrir les marchés financiers, mais que la plupart, justement, ils n'ont pas forcément essayé, et on a essayé de voir quelles étaient leurs contraintes. Alors, on en a identifié plusieurs, mais les principales raisons, c'est qu'il y en avait plusieurs qui nous disaient, des débutants, ça pouvait être des étudiants, ou de jeunes actifs qui souhaitaient tester la bourse, ils nous disaient qu'ils ne voulaient pas être en risque d'être en risque de 5 000 ou 10 000 euros, ou de faire de gros dépôts, et surtout que des fois, ils tombaient sur des interfaces de trading qui étaient parfois un peu trop complexes, et que, justement, ils avaient besoin peut-être d'abord d'une première étape avant d'aller sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, à partir de là, on a travaillé pour, justement, proposer une plateforme de trading, justement, qu'on va présenter un peu, maintenant, qu'on va présenter et monnaie-pouche. Avant de, justement, pour savoir sur, justement, peut-être je reviendrai un petit peu plus tard là-dessus pour savoir pourquoi on s'est concentré sur le forex, je vais un peu vous parler de monnaie-pouche, un peu ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est de, voilà, proposer quelque chose de simple, d'accessible au plus grand nombre, avec, justement, des cotations en temps réel, et surtout, un risque. Donc, ce qu'on voulait avant tout, c'était que l'utilisateur puisse maîtriser son risque. Parce que dans les contraintes, justement, qu'on avait pu voir ici, c'était, dans les premières raisons, c'était le dépôt, c'était des interfaces de trading qui étaient un peu complexes. Et c'était aussi de ne pas pouvoir maîtriser son risque. Les gens ne sont pas des professionnels et ils n'ont pas forcément envie, du matin au soir, de suivre leur position. Donc, du coup, voilà, on va voir, voilà, on a essayé de faire une plateforme de trading simple qui soit aussi sécurisée. Donc, Moneypush dispose de la technologie SSL. Ça, c'est pour, je m'adresse aux développeurs, vous assurez une protection complète de vos données. Limitation des pertes durant le trade. Ce qu'on voulait, c'était justement, c'est que notre système mette fin automatiquement à votre trade si celui-ci atteint le montant investi. comme ça, vous ne pouvez pas perdre plus que la somme que vous avez investie. C'était aussi une plateforme simplifiée avec justement des trades où on peut démarrer à partir de 1 euro et de pouvoir proposer justement une démo avant de trader en réel. Justement, vous pouvez tester notre plateforme et passer les ordres justement en démo et les tester et disponible aussi sur tous les supports PC, tablette, smartphone. Donc notre interface, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à ça. Tout à l'heure, je ferai une démo en live. C'est simple. On vient, on s'inscrit mais je vais déjà vous présenter un peu le système pour vous montrer un peu à quoi ça... Voilà, là on voit qu'on a... Pour ceux qui n'ont pas encore un compte FXCM, vous passez en mode démo. Ça, c'est pour ouvrir un compte FXCM. Ça, c'est des informations qu'on demande. OK, ça c'est pour ouvrir le compte FXCM. Là, on va passer... Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ici. Donc par exemple, on se trouve ici. On passe un ordre et automatiquement, ce qu'on va, c'est qu'on va avoir un stop loss et on va avoir un take profit et un stop loss. Ça veut dire que l'utilisateur, il sait exactement combien il va gagner et il sait exactement combien il va perdre. Donc, il n'y a pas de surprise. le débutant qui vient et qui met un euro, justement, dès que ça touche ici le stop loss ou ça aurait pu toucher ici le take profit, l'algorithme vend automatiquement pour l'utilisateur. Ce que ça permet, ça permet que si on n'est pas devant ses écrans, il y a une vente automatique qui est faite. Donc, pour l'instant, pour les débutants, ce qu'on a fait, c'est l'utilisateur, il met un euro et dès que ça franchit deux euros, on vend automatiquement. Et dès que ça franchit zéro euro, de la même manière, on vend. Comme ça, l'utilisateur, il ne perd pas plus que le montant qu'il a investi. Donc, voilà, c'est exactement ça justement présenté dans la trading zone. Si la courbe touche la ligne verte, là, par exemple, on avait fait un test avec 50 euros, vous gagnez 50 euros. Et si la courbe touche la ligne rouge, vous perdez 50 euros. Donc, voilà, là, c'était un petit zoom pour si vous ne voyez pas forcément bien. Ensuite, on peut suivre l'évolution de ces trades. Donc, ça permet, il y a une trading zone où on peut voir en temps réel justement à partir du montant qu'on a investi, combien on a gagné et combien on a perdu en temps réel. Et on peut, bien sûr, bien évidemment, cliquer sur stop et arrêter le trade quand on le souhaite. Donc, voilà, et une fois qu'on a passé l'ordre, on le voit en bas pour les transactions en cours et on peut repasser un ordre sur d'autres devises. Alors, justement, c'est ici, on va faire un petit point pourquoi je me suis concentré sur le marché du forex et le marché des devises. Je vais juste faire un petit point sur le marché des devises. Ici, j'avais un petit slide, un petit slide récapitulatif qui montrera un peu, justement, pourquoi on fait plutôt le forex. Déjà, le forex, c'est, je, rapidement, parce que c'est la contraction du forex exchange, ça signifie le marché d'échange en français. Le forex, c'est un marché qui est justement uniquement aux devises et surtout, c'est un marché très liquide. Et au-delà d'être un marché très liquide, c'est un marché qui permet pour les débutants de miser uniquement un euro, en fait. Parce qu'un débutant qui arrive en bourse et qui me dit « ben voilà, moi j'ai 100 euros, je ne peux même pas lui faire acheter l'action Apple, je peux lui faire acheter deux actions ou une action en société générale et puis, c'est fini. » Et il attendra un bon moment avant de savoir s'il a gagné ou s'il a perdu un peu d'argent. Alors que là, justement, le forex, ça me permet, ça lui permet de tester la bourse avec un euro uniquement et de savoir s'il va doubler son investissement initial d'ici qu'il touche justement le stop loss ou le take profit. Ça peut prendre entre 5 minutes et 2 heures suivant la volatilité des marchés. Le forex, c'est justement un marché où il y a 5300 milliards de transactions par jour. Ces 5300 milliards, ils incluent à la fois les transactions passées par les gouvernements, par les entreprises et le marché des particuliers, il est estimé à 10% de ces 5300 milliards de dollars. Et surtout, c'est une cotation 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7 du dimanche soir au vendredi soir. Donc, on va revenir et surtout, justement, le fait que ce soit ouvert du dimanche soir jusqu'au vendredi soir, ça permet justement aux personnes qui veulent découvrir la bourse de tester le soir parce que si on veut tester la bourse, par exemple, comme je l'avais dit, avec 50 euros sur une action et qu'il est 19h, on ne peut plus rien faire et si on est rentré chez soi, on attend le lendemain au bureau pour essayer de faire quelque chose alors qu'on peut le faire pendant son temps libre à 22h si on n'a pas grand-chose à faire. Donc, voilà, ici, on propose plusieurs devises. vu que c'est un outil à destination des gens qui veulent découvrir la bourse, je n'allais pas mettre une centaine de devises. On a essayé de se concentrer sur les plus grosses paires de devises et les paires de devises les plus intéressantes comme l'euro-dollar, l'euro-GBP, le GBP-dollar, l'euro-yen et voilà, ces quelques devises. Et ensuite, on voit l'historique des trades qui ont été passés. Donc, voilà, et après, on a son porte-faude-monnaie virtuelle et on peut faire justement, on peut savoir si on a été plutôt bon, plutôt mauvais dans le passage des ordres. Donc, pour résumer les choses, on entre un montant à trader sur l'euro-dollar. Ici, on a deux droites et contrairement aux options binaires, justement, il n'y a pas de limite dans le temps. Ça veut dire que quand on passe son ordre ici, tout à l'heure, on fera une démo-line, quand on passe son ordre ici, l'ordre, il peut rester vivant, il peut rester actif pendant, bon là, ça aurait fait pendant quelques minutes, mais il peut rester vivant des fois pendant une heure ou deux heures. Ça dépend vraiment de la volatilité. Là, j'avais pris justement un exemple où il était 16 heures pendant la publication de certains chiffres où ça bouge beaucoup, en fait. Donc, voilà, et ensuite, c'est simple, soit on pense que ça va monter, soit on pense que ça va descendre et on valide le trade. Donc, voilà, ça c'était, c'était, voilà, une petite démo, mais ensuite, on ira vraiment en live pour voir. Donc là, voilà, là c'est en accéléré et voilà, le trade, il peut s'arrêter au bout de 10 minutes comme au bout de 4 heures. L'idée, c'est vraiment d'avoir mis un stop loss pour que les gens n'aient pas à suivre en continu leur trade et qu'ils puissent justement aller faire d'autres choses, ne pas avoir à surveiller leur ordre toute la journée et à faire que ça en fait. C'est vraiment ça l'intérêt de mettre un stop loss et un take profit automatiquement en fait. Donc, voilà, moi ce que je propose c'est qu'on fasse une petite live démo. On va faire une petite live démo. Ok, ok. Je vais voir aussi en parallèle s'il n'y a pas si je vais voir si en parallèle s'il n'y a pas de questions intéressantes du trading view partenaire de FXCM. L'idée peut être bonne. Voilà, par exemple, là je vois quelqu'un qui écrit voilà, l'idée peut être bonne afin d'optimiser son analyse technique par exemple avec trading view partenaire de FXCM. Tout à fait justement. Tout à fait d'accord. Vous mettez le lien. Je vois une autre question géniale. Il y a beaucoup de questions là. Je vais voir si je peux tout traiter. génial, vous mettez le lien sur vos pages web. Ok, ben oui, ils sont mis justement les liens donc vous pouvez aller regarder. Alors là, c'est une question intéressante que je vois. Y a-t-il plusieurs unités de temps pour trader ? Alors, si la question de PPHPFI, on trade justement en temps réel, il n'y a pas de délai par rapport à ça, si c'était ça la question. Et ensuite, le trade se ferme quand justement on touche une des deux droites. Je vois qu'il y a beaucoup de questions mais je pense qu'en faisant un test ici en réel, je pense que je vais répondre à beaucoup de questions d'un coup en fait. Alors ici, on arrive sur la page d'accueil de MoneyPush. Donc moi, je vais créer un compte avec vous comme si c'était vous. Voilà, moi je m'appelle Julien. Julien arrobas gmail.com mot de passe, on va prendre un mot de passe. Je ne vais pas vous donner mon mot de passe. Oui, un, deux, ok. Donc voilà, je crée mon compte, je clique sur cliquer mon compte, retenir mon mot de passe, ok, pas de soucis, ça marche. Donc voilà, là j'ai créé, vous avez vu, en une seconde j'ai créé un compte et tout de suite, là, on me posait une question au temps réel. Ici, là, on est en, là voilà, là en fait, on arrive, on est sur la version avec compte réel, on demande à passer en mode démo parce que moi, ben voilà, moi avant de, je teste d'abord un service, avant de déposer de l'argent ou afin de faire quelques trades que ce soit. Donc voilà, et là, on voit quoi ? On voit qu'on est en temps réel et qu'il est sur l'euro dollar, il est bien 16h35 et 31 secondes comme vous pouvez le voir chez vous et le cours évolue en temps réel. Ensuite, ici, là c'est le cours depuis 16h15. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement d'avoir sur un graphique déjà les données, pouvoir fournir les données en temps réel. Ensuite, si on veut passer, on peut aussi regarder ici et, ici, on peut aussi agrandir, voilà, on peut aussi regarder en mode jour ou en mode mois et on peut aussi, on va regarder une autre devise. voilà, là par exemple, on est sur l'euro GBP. Donc là, ce sont les cours qui sont fournis, je tiens à le préciser, par FXM en fait. Donc, en termes techniques, on s'est plugué sur leur API et on récupère justement, via notre partenariat, les cours en temps réel. donc, nous, derrière, on ne modifie aucun cours. C'est les données brutes qui sont justement, qui sont données. Ok, ok, je vois s'il n'y a pas d'autres questions. Ok, bon, voilà. Là, ensuite, je me dis, je veux tester et, comme je l'ai dit, on peut déposer à partir de, uniquement, 50, 100 ou 200 euros, on peut déposer des petits montants chez FXM, comme je l'ai dit. Donc là, et pour l'idée, c'est vraiment de tester la bourse avec des petits montants. Donc là, par exemple, j'ai mis 1 euro et voilà, on va dire que là, voilà, il est 16h37, je ne sais pas ce qu'on me dit sur le... Voilà, si on pense que ça va monter, si on pense, voilà, que ça va monter, on a cliqué ici. Si la courbe touche la ligne verte, vous gagnez 1 euro, c'est-à-dire que vous récupérez 2 euros au total. Et sinon, si la courbe touche la ligne rouge, vous perdez 1 euro. Donc, si je veux modifier mon choix, je clique ici et justement, la couleur des deux droites, ne va pas s'inverser. Donc, si je vais justement toucher, parce que là, je pensais que ça allait baisser, si je touche la ligne verte, et bien, dans ce cas-là, si ça descend, je vais bien gagner 1 euro. Et inversement, si je touche la ligne rouge, je perds 1 euro. Alors, là, je vois une question. Voilà, là, je vois une question intéressante. Donc, vous imposez un take profit et un stop, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vu qu'on s'adresse à des gens qui veulent découvrir la bourse et débuter la bourse, qui ne savent pas forcément comment... Là, je sais qu'il y a peut-être un public de professionnels et de gens avertis, des gens qui sont vraiment des experts du trading, mais il y a aussi des gens qui veulent découvrir la bourse de manière simple et une fois qu'ils ont réussi à passer leur ordre, ils ne savent pas, ils ne savent pas justement à quel moment vendre, en fait. Ils ne savent pas comment placer un take profit ou un stop loss. Donc là, on leur impose automatiquement un take profit et un stop loss et justement, s'ils touchent la ligne verte, ils doublent leur investissement initial et s'ils touchent la ligne rouge, ils perdent leur montant initial. Et ça permet quoi ? Ça permet justement, comme vous savez, sur le Forex, vous pouvez perdre plus que le montant initial que vous avez investi. Donc, souvent au début, quand je reprenais mon explication pour dire pourquoi on en était arrivé là et pourquoi on a imposé ça, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont venus nous voir, qui nous ont dit ben voilà, moi des fois, je passais des ordres, je mettais 10 euros et le lendemain, je me retrouvais à avoir perdu 25 euros. Comment c'est possible ? Et ben là, dans ce cas de figure, justement, avec un stop loss, il n'y a plus cette possibilité, justement, il n'y a plus ce cas de figure. Donc là, on pense, on va revenir sur notre cas, je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions, je vais revenir une par une. On me demande justement les écarts entre les lignes vertes et rouges, je vais y arriver tout de suite. L'écart, c'est, pour faire en sorte que mon investissement initial soit doublé en fait. Si j'ai mis 1 euro, quel est le pourcentage, justement, le point qui fera en sorte que je double mon investissement initial ? Donc là, on va revenir du début pour ceux qui m'en joignent. Je mets 1 euro, je suis sur l'euro dollar, je pense que ça va monter. Ok, très bien, je valide mon ordre. En théorie, l'ordre, il est validé si tout se passe bien. en moins de 10 millisecondes. Là, j'espère que tout marche bien. Ok, on va voir, on va essayer d'actualiser ici pour voir s'il est quand même passé ou pas. Ok, on va se reconnecter. on va retrouver un mot de passe. il a gardé mes identifiants. Non, il n'a pas gardé. Ok, ok, bon bah, ça arrive. On va se connecter, on va créer un mot de passe. Parce que je crois que ça n'a pas marché. On va créer un autre compte. On va recliquer ici. On va retrouver un mot de passe. Ok, on va créer un compte. On va retenir le mot de passe en espérant qu'il puisse justement Ok, tout à l'heure, ça marche bien. Là, on a un petit souci. C'est toujours quand on fait des live démos qu'on a des petits soucis. Ça arrive. Donc, c'est la preuve que voilà, tout marche bien. Ok, ok. Est-ce que je suis bien connecté ici ? Oui, j'ai l'impression que tout à l'heure, ça a marché. Je ne sais pas pourquoi. Là, on a un petit souci. On va fermer cet onglet. Voilà ce qu'on va faire et on va repartir sur la page d'accueil. Vous pouvez aussi me dire si, ah ben voilà, je suis connecté. Ben voilà, j'étais connecté. Vous pouvez aussi me dire si chez vous, ben voilà, ça se passe bien quand vous testez. Ici, voilà, on a réussi à se réinscrire. Donc voilà, ça va monter. On va revalider notre ordre et on va voir s'il passe. Voilà, là, on n'a plus de souci. Il devait y avoir un petit souci tout à l'heure. C'est bien passé. Donc là, comme vous pouvez voir, à 4h, à 16h42 et 2 secondes, c'est-à-dire maintenant, j'ai acheté justement un ordre euro dollar à 1.119.55. Tout à l'heure, quand on me disait c'était quoi l'écart entre les deux droites, ben c'est justement dès que, c'est 100 BP, c'est dès qu'on atteint 1.12.055, c'est-à-dire 100 BP+, et c'est coupé justement la ligne rouge dès qu'on atteint 1.118.55. Là, nous, on est acheteur et actuellement, on perd 2 centimes. Donc, pour l'instant, ça va, j'ai pas pris un trop gros risque, tout va bien. L'objectif, justement, comme j'ai, après on peut repasser un nouvel ordre encore, l'objectif, c'est vraiment de, si les gens, ils peuvent pas suivre justement leur ordre toute la journée, d'être sûr, dès qu'ils passent un ordre, d'avoir un stop loss et un take profit, en fait. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on s'est vraiment, on s'adressait vraiment aux débutants en bourse avec cette plateforme. Donc, et bien sûr, bien évidemment, on peut arrêter à tout moment, en fait. Donc, oui, tout à fait, quelqu'un, tout à l'heure, attendez, je vais voir les questions parce qu'il y en a beaucoup et j'essaie en même temps de parler, de voir vos questions. J'ai pas toujours l'habitude. C'est mon premier webinaire. Donc, quelqu'un me dit donc un écart de 10 points. Tout à fait. Tout à fait. Et quelqu'un me disait une fois passé, peut-on arrêter l'ordre en route avant qu'il n'arrive à toucher une des deux bornes ? Ça, c'est Jack Vince qui me dit ça. Alors, Jack Vince qui m'a posé cette question une fois passé, peut-on arrêter l'ordre en route avant qu'il n'arrive à toucher une des deux bornes ? Tout à fait, en fait. Tout à fait, en cliquant justement sur Stop, en fait. Si là, je clique sur Stop, je vais arrêter l'ordre. Je vais déjà passer un deuxième ordre pour vous... Là, voilà, on sait un peu, on a testé. Maintenant, on est vraiment chaud. Et combien vous voulez mettre ? Ok, allez, on se chauffe, allez, on met 10 euros. on est vraiment chaud et on pense que ça va descendre. Donc voilà, et encore une fois, on valide. Et comme vous pouvez le voir, en théorie, est-ce que mon ordre, il va passer ou est-ce qu'il va rester ? Comme tout à l'heure, on verra ça. je vais réactualiser pour voir si c'est bien passé. donc voilà. Donc oui, l'ordre, on peut l'arrêter, comme je le disais tout à l'heure, on peut l'arrêter pour répondre à Jenvings, on peut l'arrêter quand on veut. Tac, 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 ça va monter. On va mettre un ordre de 5 euros. On pense que ça va monter et on valide l'ordre. Voilà. Voilà, ça c'est mon ordre qui vient de passer de 5 euros que j'ai passé à l'achat. Et pour l'instant, on voit qu'on a perdu sur le trade à 1 euro, on perd 44 centimes. Et sur le trade à 5 euros, on perd 80 centimes. Donc voilà. Et si on veut arrêter l'ordre, on va montrer comment ça se passe justement à Jack Vince. donc je clique sur stop et donc mon ordre, comme vous avez pu le voir, il a été stoppé. Et pour voir mon historique des ordres, je vais dans mes trades et je vois bien que j'ai coupé l'ordre. Mais entre le moment où on a passé l'ordre et maintenant, on avait mis 1 euro et on a perdu 92 centimes. Donc voilà, on peut arrêter les ordres à tout moment. Donc en fait, ce que ça permet, c'est quand on voit qu'on est plutôt gagnant de se dire de prendre ses profits ou quand on voit que ça avait monté et que ça rebaisse et qu'on perd un petit peu du montant qu'on a investi, on reste maître de la situation. C'est vraiment un outil destiné aux gens qui découvrent la bourse, qui veulent voir comment ça se passe mais en prenant un minimum de risque et en étant sûr justement que les ordres seront validés, qu'on est fiable et qu'on est vraiment transparent. Je regarde un peu les questions parce qu'il y en a eu beaucoup. On récupère sa mise. Quelqu'un me dit quel est l'intérêt d'arrêter je veux partager ça est-ce que vous programmez automatique alors là il y a eu une question il y a beaucoup de questions là les stops et profits sont programmés automatiquement ce que ça va permettre c'est qu'à partir du montant qui a été mis qui a été placé on sait exactement combien on va gagner et combien on va perdre avant même de passer son ordre on sait qu'au maximum on doublera notre investissement initial et qu'au pire des cas on perdra le montant initial de la position qu'on a pris en fait donc ça permet ça donc ok quelqu'un me pose une question donc les membres on peut on peut en passer mais bien alors quelqu'un il y a des questions un peu attendez je vois je vais essayer de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent quelqu'un me répond excellent je remercie je ne sais pas si c'était à la question qui nous avait posé au dessus d'un écart de 10 points ok on peut faire pareil quelqu'un me pose la question on peut faire pareil avec la plateforme FXCM je ne sais pas si c'était une question ou pas oui en effet on peut placer en fait ces stop loss à la main en fait on peut les placer à la main avec la plateforme FXCM quelqu'un me pose une question sur les indices aussi sur les indices pour l'instant en fait aujourd'hui on a accès via notre partenariat avec FXCM à la plupart des instruments financiers dont dispose FXCM mais comprenez bien que moi j'ai un objectif de simplifier les choses et d'éduquer pas d'éduquer et de simplifier les choses pour les débutants donc si je leur mets dès le début à disposition une centaine de devises une centaine d'indices de commodities et d'actions ils vont être perdus donc bien sûr là on est en train justement pour les personnes qui voudront on pourra débloquer à terme dans pas longtemps les principaux indices tout à fait ok alors une personne là c'est une question intéressante qui me dit c'est le même spot que celui de FXCM oui tout à fait c'est le même spot que celui de FXCM parce que le cours de bourse que vous voyez là justement sur là on va regarder d'autres devises un peu on va regarder d'autres devises le spot que vous voyez si vous connectez sur FXCM c'est le même là il est 16h49 et 35 secondes 39 secondes là c'est on est vraiment on est en temps réel en fait on est plugué sur leur API et on récupère leurs données en temps réel alors là il y a une question de ok là il y a une question intéressante qui est quel est l'intérêt de passer par vos stops et profits automatiques par rapport aux options binaires en fait une question de Gilles alors grosso modo en fait Gilles comme je l'ai dit un peu précédemment c'est que les options binaires ça va être de dire d'ici 30 minutes le cours il est au dessus ou le cours il est en dessous mais au delà de dire que le cours il est au dessus ou il est en dessous les options binaires ce sont des no dealing desk en fait ce sont des pardon des dealing desk ça veut dire que la contrepartie ça va être les options binaires en fait donc si vous vous gagnez de l'argent eux ils perdent de l'argent donc il faut bien partir du principe que eux leur objectif d'une manière ou d'une autre ça va être de faire en sorte que vous ne gagnez pas alors que moi je n'ai strictement aucun moi si vous voulez quelqu'un me poser la question tout à l'heure je vais revenir sur ma rémunération moi je suis totalement transparent je me rémunère via le spread en fait via le même spread qui est appliqué par FXM donc que vous gagnez ou que vous perdez moi ça n'a pas ça n'a pas d'impact même si je préfère que vous gagnez bien entendu en fait donc je préfère que vous gagnez alors que mais moi mes ordres ils sont envoyés sur les marchés donc si vous on va prendre un exemple simple vous passez avec des options binaires vous déposez 10 000 euros vous passez un ordre de 10 000 euros si vous gagnez 10 000 euros et que vous empochez 20 000 euros c'est les options binaires qui vont vous devoir 10 000 euros et eux ça ne va pas leur faire plaisir donc du coup quand vous allez devoir retirer votre argent je peux vous assurer que ça va prendre du temps alors que nous si vous gagnez ou vous passez un ordre de 10 000 euros vu que l'ordre il est envoyé par le marché via FXM vous récupérez l'argent parce que c'est le marché qui vous aura payé en fait donc voilà il y a eu beaucoup d'autres questions attendez je vais redescendre un peu parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu leur si quand on va t'es allé il y en a un an 15 jours de trade voilà on a même un peu d'humour de la paire de certaines personnes qui me dit voilà je suis 100 euros sur la graisse au moins 15 jours de trade voilà tout à fait voilà tout à fait tout à fait il n'y a pas de soucis ça arrive tellement vite les questions quelqu'un pose une question un peu plus savoir si on a déjà un compte FXM ça se passe comment il y a juste un petit formulaire à remplir pour passer des ordres sur monnaie push parce qu'on est on est partenaire justement avec FXM ça il n'y a pas de soucis vous nous contactez il n'y a pas de soucis un autre commentaire de Jack Vins justement à qui on avait répondu tout à l'heure qui m'écrit en fait c'est de l'option binaire sans temps imparti très bien moi aussi je suis content qu'il soit content on est tous très contents il a compris ça veut dire que mon explication justement d'expliquer que justement avec monnaie push il n'y a pas de temps imparti et que l'ordre il est vraiment envoyé sur les marchés en fait les deux droites justement que je vais mettre ça va vraiment être voilà qu'on voit ici ça va vraiment être c'est pour ça qu'elles bougent là on les voit bouger en temps réel parce qu'en fait mon algorithme en fait il se replace en temps réel à partir du cours en fait qui bouge donc pour faire en sorte que quand vous allez passer un ordre de 1 euro de 2 euros ou de 10 euros et bien ça fasse pile exactement fois 2 par rapport à votre investissement de base qui est de 1 euro ok on va essayer de prendre d'autres questions alors quelqu'un me dit il y a pas de limite de temps ah oui il me pose la question non il n'y a pas de limite de temps c'est pour ça que ça dépend vraiment de la volatilité des marchés et ce que permet ce stop loss et ce take profit c'est de justement des fois s'il y a beaucoup une force de volatilité sur les marchés quand il va y avoir la publication des résultats du chômage aux Etats-Unis le premier vendredi de chaque mois là ça va peut-être prendre 5 ou 10 minutes pour toucher une des deux droites mais si on est un mercredi du mois d'août et qu'il ne se passe pas grand chose ça mettra peut-être 3-4 heures en fait et ça permet aux gens de ne pas avoir à suivre toute l'après-midi leur trade donc voilà il n'y a pas de limite de temps ok là par exemple Jack Vins qui me répond encore qui nous dit je pense que dès lundi vous allez me compter comme moi mais j'arrête chez 24 ok c'est très gentil de sa part je le remercie quelqu'un me dit bonsoir comment on peut vous joindre alors j'avais mis mes coordonnées en fait il n'y a pas de soucis là vous pouvez m'envoyer un mail ici à jazan et comme je l'ai dit nous on est totalement transparents vous pouvez passer nous voir nous on est incubé à la chambre de commerce et d'industrie de Paris il de France on sera très heureux de venir vous voir vous m'envoyer un mail on cale une date ou si vous avez des questions on se voit il n'y a pas de soucis là dessus d'autres questions Gilles79 qui me pose une autre question l'ordre peut durer plusieurs heures ou jours s'il n'y a pas de volatilité alors moi j'ai fait du backtest sur 6 mois l'ordre au maximum il va durer quelques heures il va durer 4 ou 5 heures mais on ne va pas aller au-delà d'une journée avec ce type avec justement le type de vol donc voilà quelqu'un beaucoup de questions alors quelqu'un me dit une question intéressante de Gilles un autre Gilles encore il y a beaucoup de Gilles qui sont connectés 1 ou 100 euros est-ce que ça change les stops et bien non en fait ça ne va pas changer les stops en fait que vous mettiez justement on va revenir sur l'euro dollar un peu que vous mettiez justement on va peut-être changer de devise on va regarder d'autres devises parce qu'on a fait les mêmes un petit peu que vous mettiez 1 euro ou que vous mettiez 100 euros vous pouvez faire le test ça ne change pas les stop loss et les tech profit en fait le montant que vous allez mettre il n'a pas d'influence voilà quelqu'un me pose une question Gilbert cette fois-ci quelles sont les conditions de retrait les conditions de retrait étant donné peut-être j'avais pas le temps d'aborder étant donné qu'on dépose de l'argent chez FXCM le retrait il se fait via FXCM de la même manière donc c'est un retrait qui va se faire dans les comme un tout dépend si vous avez déposé par carte bancaire mais qui va se faire dans les 48 heures et surtout c'est un transfert qui va être sécurisé c'est vraiment ça pourquoi Monet Pouch a décidé de s'associer à FXCM moi qui ai travaillé en salle de marché avant c'était mon objectif c'était vraiment au maximum de la transparence de la fiabilité de la sécurité pour les débutants en bourse se dire que derrière il y a des acteurs majeurs l'argent d'ailleurs il n'est pas déposé chez moi il n'est pas déposé sur ma plateforme il est vraiment déposé chez FXCM donc voilà alors Jack Vins qui me demande quel est le montant maximum alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du montant minimum qui était on peut démarrer avec 1 euro mais moi je propose quand même j'essaie de caper les choses et d'y aller étape par étape justement pour justement au début prendre se familiariser avec les marchés boursiers parce que moi je suis vraiment contre les publicités que je peux recevoir devenez trader gagner 500 euros en une demi-heure c'est pas du tout mon objectif mon objectif c'est vraiment une découverte de la bourse avec de l'argent réel mais de manière simple et sécurisée parce que voilà un utilisateur il vient il dépose 100 euros il teste avec 1 euro ça lui a plu ça lui a peut-être pas plu il repart dans le pire des cas avec 99 ou dans le meilleur des cas avec 101 euros mais surtout et principalement il aura perdu qu'en 1 euro en fait il n'aura pas perdu 1000 ou 2000 euros et c'est ça mon objectif voilà quoi d'autre quoi d'autre comme question une autre question encore de de PPH PHI bonjour qui m'avait déjà posé d'autres questions on rattache son contact oui exactement via un petit papier tout simplement si vous êtes déjà client FXM il n'y a pas de soucis une autre question ah oui c'est vrai j'ai pas vu le temps passer il est déjà 16h59 alors que j'avais beaucoup de choses à vous dire quelqu'un me pose quelqu'un me pose la question êtes-vous régulé en France justement oui ce que j'ai montré depuis le début et ce que justement peut-être si Caderne on prend en cours de route si je me suis associé avec des gens comme FXM qui sont implantés en France justement c'est pour bénéficier de leur licence AMF via le partenariat qu'on a avec eux si je me suis associé avec des gens comme chez Microsoft c'est parce qu'ils sont venus chez nous ils ont fait ce qu'on appelle une due deal une due diligence la même chose la chambre de commerce et d'industrie de Paris qui n'acceptent que des projets franco-français et régulés en France et la même chose avec la Pépinière 27 si je suis associé avec eux c'est aussi ils sont partenaires de la mairie de Paris la Pépinière 27 où on est passé c'est justement mon objectif à travers tout ça c'était pas d'ouvrir une plateforme de trading pour débutants à Malte ou à Chypre mais vraiment d'ouvrir une plateforme sur Paris avec des partenaires en France connus de la France en fait et enfin Gilbert qui nous écrit merci il nous écrit enfin une plateforme d'options minaires qui n'est pas une arnaque c'est très gentil de sa part merci beaucoup voilà ok et voilà écoutez beaucoup de questions beaucoup de remerciements que je vois dans les commentaires c'est très gentil d'autres qui me disent c'est bien de se lancer dans l'entrepreneuriat de lancer des plateformes de trading à destination des débutants ok il y a d'autres personnes qui m'écrivent le voilà Laurent qui m'écrit le mail le demande besoin de partir c'est gentil ok c'est très gentil là-dessus voilà donc voilà merci pour tout ça super on arrive il y a un qui m'écrit super on arrive il est pressé de nous rencontrer j'ai l'impression voilà donc voilà voilà Gilles N qui me dit aussi ça me semble mieux que l'option binaire normal ok bah écoutez c'est ok bah moi je vous remercie pour tous ces commentaires n'hésitez pas même si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite n'hésitez pas là je vois des questions voilà Gilles Berth qui me dit je pense tester dès lundi il n'y a pas de soucis Kader qui nous remercie de lui avoir répondu c'est avec plaisir un autre Julien qui me dit bonne chance je vais essayer alors là il y a aussi je ne sais pas si j'ai fait partager quelqu'un qui m'écrivait un lien le lien s'il vous plaît alors si vous parlez du lien Jean il suffit juste d'aller sur de taper monnaiepouche.com et d'aller sur le site voilà on prend tous les commentaires ici il n'y a pas de soucis quelqu'un qui nous dit encore un peu de travail sur l'interface mais c'est pas mal du tout c'est gentil on va on va continuer à travailler sur l'interface comme je vous l'ai dit nous ce qu'on fait c'est du on prend les retours utilisateurs on essaie de voir ce que chaque utilisateur veut on a une vision finale des choses mais l'objectif c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice et même si vous voulez nous faire un retour utilisateur que ça vous ait plu ou que ça ne vous ait pas plu moi justement je suis ouvert à la discussion je suis là pour justement améliorer les choses et améliorer le service que je propose parce que comme je l'ai dit moi à la base je travaillais en salle de marché mais j'ai quand même décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et de voir ce que ça pouvait donner donc chaque jour j'apprends et j'espère que j'aurai beaucoup appris aujourd'hui avec vous d'autres questions encore quelqu'un me dit Joël qui arrive en cours qui me dit peut-on stopper le trade avant échéance oui tout à fait on peut comme on l'avait vu tout à l'heure si on pense que ça va monter là je vais repasser un ordre pour le montrer on valide l'ordre vient d'être exécuté on peut mettre fin à l'ordre justement en cliquant ici et l'ordre est fini et on va ensuite dans la zone mes trades pour voir les trades qui ont été passés ok quelqu'un me dit voilà ok n'en faites pas trop sur l'interface qu'elle reste simple et claire ok bah merci on prend ok la part USA qui nous écrit good job c'est gentil ok écoutez s'il y a d'autres questions n'hésitez pas en tout cas à m'envoyer à m'envoyer parce qu'il y a eu tellement de questions ça s'actualise aussi vite que j'ai pas pu forcément répondre à toutes vos questions en fait donc j'ai essayé de prendre celles que celles que je voyais écoutez bah là on arrive à la fin de l'heure justement moi je vais je vais remercier DailyFX et FXM de m'avoir permis justement de présenter mon projet moi je reste comme je vous l'ai dit ouvert à la critique c'est comme ça qu'on peut avancer qu'on peut évoluer c'est pas en restant sur ses positions je reste aussi ouvert aux clients aux potentiels qui seraient intéressés ou qui ont des questions ou qui veulent approfondir il n'y a pas de soucis vous pouvez m'envoyer un mail ou même voilà vous m'envoyez un mail et merci beaucoup en tout cas ok merci à tous alors merci beaucoup Julien Julien Zan de MoneyPush donc voilà vous avez toutes les informations pour retrouver les services de Julien et MoneyPush notamment le compte Twitter at MoneyPushApp puis voilà donc tous les éléments sous les yeux la conférence en ligne mensuelle d'FXM du vendredi 26 juin 2015 elle est terminée merci donc d'avoir participé on espère que toutes ces présentations vous ont plu si vous souhaitez les voir ou les revoir rendez-vous dès ce soir sur notre chaîne Youtube Daily FX France vous tapez sur Google Youtube Daily FX France c'est là où vous retrouvez les enregistrements de nos webinaires habituels mais vous allez dans la section vidéo et vous allez retrouver donc tous les webinaires qui ont été faits aujourd'hui prochaine conférence en ligne FXM le vendredi 31 juillet donc prenez date vendredi 31 juillet exactement le même principe des invités extérieurs des professionnels des marchés le programme je vous le garantis d'ici une dizaine de jours pour le vendredi 31 juillet il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent week-end à vous remercier et donc je vous retrouve lundi pour le prochain point de marché sur DailyFX.fr merci beaucoup c'était Vincent Gann un lundi excellent week-end merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Merci.